Qu'avons-nous fait ces dernières années ? Je prends quelques exemples. En matière de préservation du commerce et de l'artisanat, nous avons beaucoup innové. Par exemple, le PLU parisien, le plan local d'urbanisme parisien, a fait école d'ailleurs en protégeant des linéaires de rues commerçantes, permettant au commerce de proximité de pouvoir, en cas de départ à la retraite, de vente, de cession d'un fonds, de retrouver un commerce de proximité. Lorsque je discute avec le président de la Chambre des métiers, il est plutôt à me dire que grâce à cette intervention directe réglementaire, à partir de, en gros, le seul pouvoir réglementaire du maire quasiment à Paris, il est sur le PLU, que nous avons pu effectivement préserver et sauver bon nombre de commerces de proximité. Et d'ailleurs, ça avait été combattu par le préfet à l'époque, qui nous avait assignés en justice et qui a perdu. Je suis très contente, ça a fait des petits, et on continuera. Dans la prochaine révision du PLU, puisqu'il y en aura une à partir de 2014, je continuerai à préserver ces locaux commerciaux. Deuxièmement, parce que la question, c'est celle du foncier et de la cherté des loyers. Tout ne dépend pas de la ville, nous ne sommes pas... C'est une boutade dans une économie administrée où nous fixerions le montant des loyers. Mais en revanche, ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé avec une SEM, la SEMA Est, aujourd'hui accompagnée par la Caisse des dépôts, une capacité à racheter des fonds qui permettent d'installer aussi, à un prix et un loyer inférieur à ceux du marché actuel, des commerces de proximité dans un certain nombre de quartiers qui en avaient besoin. Ça, c'est pour le commerce et pour ses activités, mais c'est très important et je souhaite, bien sûr, le poursuivre. Pour le reste, nous avons, dans cette politique d'aménagement urbain, d'abord essayé d'embellir la ville, de créer des espaces qui soient des espaces publics plus généreux, etc., etc., mais nous avons aménagé, créé des ZAC. Ça faisait très, très longtemps qu'à Paris, il n'y avait plus de ZAC. À partir de 2001, on a créé de nouvelles ZAC. Je pense à Clichy-Batignolles, tout le secteur de Paris Nord-Est. On va avoir Bercy-Charenton qui va aussi offrir des possibilités nouvelles d'aménagement. Et puis Paris-Rive-Gauche, notamment dans le 13e arrondissement, à la limite d'Ivry. Sur ces zones d'aménagement concertées, moi, je souhaite faire ce que j'ai appelé l'arc de l'innovation. C'est dans ces nouveaux quartiers qu'on est en train de construire que s'inventent aussi les nouvelles façons de travailler, les nouvelles façons d'habiter. C'est là que je prévois et que je construis. C'est en cours, aujourd'hui, des logements, des logements sociaux, des logements intermédiaires, des logements en accession, des équipements publics, parce que pour que la ville marche, il ne faut pas simplement construire des logements ou des bureaux. Il faut aussi qu'il y ait les écoles, les crèches et tout ce qui va avec. Donc j'investis de façon très, très importante dans ces quartiers-là. La question du foncier, il faut qu'on arrive à la traiter de telle sorte qu'elle ne soit pas impactante ni sur les ménages par rapport au prix du logement en bout de course, ni sur les entreprises ou sur les commerces qui sont dans une difficulté particulière pour pouvoir exercer leurs activités au prix des loyers actuels. Moi, je pense que la force du Grand Paris, c'est, ce serait, ça aurait été de rapprocher la question du logement et la question du transport. J'ai été ministre en charge des deux, mais pas au niveau territorial, au niveau national. Et j'ai vu, j'ai été confrontée aux difficultés à mettre d'accord entre eux des élus, des organisations, des institutions qui avaient des responsabilités croisées avec des choses absurdes, avec le patron de la SNCF qui me disaient quand même quand vous dessinez à la région les aires d'expansion, de création de logements, ce serait bien que la région se rapproche de moi pour me dire, me demander quelles sont les lignes que je peux désaturer facilement en matière de RER. Le rapprochement entre logement et transport, pour moi, c'est ça qui est facteur d'une nouvelle compétitivité. Le problème, c'est que pour des raisons politiques, la majorité actuelle a fait un yalta entre les transports qui restent à la région avec le STIF, Huchon, Jean-Paul Huchon, et le logement qui va au Grand Paris sur un périmètre différent avec une organisation qui est encore un petit peu instable du point de vue institutionnel. Je pense que c'est une erreur profonde. Je pense que c'est le rapprochement des deux qui est porteur de compétitivité. Maintenant, ce sera quelque chose à rectifier et à retravailler, mais on ne peut pas que pleurer. Est-ce que vous avez les moyens de le faire ? Oui, le maire de Paris peut pas tout, mais le maire de Paris a un pouvoir politique et symbolique très fort. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tous les pouvoirs centraux ont toujours peur que la mairie de Paris bascule de l'autre côté. Le maire de Paris a un pouvoir politique et symbolique fort. Donc si le maire de Paris, sur le Grand Paris, tape du poing sur la table et dit ça marche pas, ça coûte un max de sous, et ça ne marche pas, pour telle, telle, telle raison évidente, il a le pouvoir politique, si vous voulez, il n'a pas le pouvoir légal de transformer lui-même, mais il a le pouvoir politique de mener la pression, de mener la fronde pour que ça change. Moi, j'ai un parti pris qui est de partir à la reconquête des territoires qui sont aujourd'hui abandonnés, déshérités, qui sont en fait aujourd'hui stériles. Et il y en a beaucoup dans Paris. Il y a deux façons de voir l'urbanisme. Soit vous remaniez indéfiniment les mêmes trucs. Alors on va refaire la place, machin, on va se poser la question de l'aménagement du centre de Paris qui est déjà plein comme un oeuf, et on va aller construire dans les derniers espaces ouverts existants. C'est sympathique, on peut faire des beaux dessins d'architectes, mais ça ne crée pas une nouvelle compétitivité, parce que c'est jamais que de la consommation... Vous voyez, il n'y a pas de valeur ajoutée là-dedans. L'autre manière de faire, qui est celle que je propose, c'est que vous prenez une photo aérienne de Paris et vous regardez là où il y a de la place. Et vous savez quoi ? Il y a un paquet d'endroits. Il y a un paquet d'endroits qui sont des endroits qui sont un petit peu plus difficiles à conquérir et qui, pour moi, sont ceux du nouveau Paris. Par exemple, Bercy-Charenton, c'est un espace immense. C'est aussi grand que la ZAC Seine-Rive-Gauche, qui est celle qui s'est faite, vous savez, autour de la très grande bibliothèque, qui fonctionne pas mal et qui a permis de créer des milliers de nouveaux logements. Il y a quelques défauts dans cette ZAC, on pourrait en parler longuement, mais c'est un nouveau quartier de Paris. Bercy-Charenton pour des raisons que je ne comprends pas aujourd'hui. La municipalité sortante a prévu d'y construire seulement 20 hectares au coeur, au milieu des voies. Alors qu'on peut couvrir les voies techniquement, c'est pas si cher. La couverture de voies avec une dalle qui permet de construire dessus, c'est 3 000 à 5 000 euros le mètre carré, ce qui est tout à fait absorbable dans le prix des charges foncières parisiennes. Et à ce moment-là, vous créez une ZAC de 60 hectares. À cheval entre Paris et Charenton, tout un nouveau quartier de 60 hectares dans Paris. Un nouveau quartier de logement et d'activité. Deuxième exemple d'endroit à retravailler, la gare du Nord. Les voies au nord de la gare du Nord sont couvrables plus facilement que celles de la gare de l'Est pour des raisons techniques. Là aussi, c'est des emprises. Vous regardez une photo aérienne de Paris, on ne s'en rend pas compte parce que par définition, on les voit toujours comme ça. Vous regardez les photos aériennes de Paris, c'est des emprises énormes. C'est des emprises énormes dans un quartier qui aujourd'hui attend vraiment une requalification. Et on sait qu'une gare dans une ville, ça peut être le pire ou le meilleur. Ça peut être une locomotive sans mauvais jeu de mots ou un boulet. On se souvient tous de l'époque où l'Eurostar a été mis en place. On partait de la gare du Nord, c'était à peu près correct. On arrivait à Waterloo Station, c'était immonde. Maintenant, on part de la gare du Nord, c'est terrible. On arrive à Saint-Pancras, c'est magnifique. Pour reconquérir le quartier, on a besoin de faire une opération immobilière. Pour faire une opération immobilière, il faut dégager de l'emprise. On le fait en couvrant sur dalle les voies au nord de la gare du Nord. Et là, on peut le faire en créant de l'activité. C'est la 1re porte d'entrée dans Paris, la gare du Nord. Et c'est la 1re porte d'entrée européenne. Donc il faut créer un nouveau centre d'activité. Et on peut y créer une CITU Erasmus avec toute une jeunesse qui doit venir faire ses études à Paris. On doit pouvoir accueillir, échanger. Et ça a du sens de la créer là, pas loin de la nouvelle fac Condorcet. Voilà, moi, comment je vois plutôt les choses. Et je pourrais vous parler aussi de la couverture du périphérique qui, sur cette section de Paris, peut être menée sans que ça coûte un sou, tout simplement en déplaçant les espaces verts et les équipements sportifs légers vers la couverture de type intermédiaire, donc une couverture sur laquelle on ne construit pas, mais sur laquelle on peut déplacer ça, et en créant au sol, du coup, un nouvel espace à construire, il y a un autofinancement, en fait, sur certains temps d'opérations, c'est même bénéficiaire du fait de la création de nouveaux logements ou de nouvelles activités au sol. Sous-titrage Société Radio-Canada